... Yo les gars c'est Tyler, comment allez-vous pour ma part ? Ca va super ! Et aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un nouveau gameplay sur Call of Duty Gust. Euh... Donc voilà les gars, je vais le dire clairement au début de la vidéo, comme ça... Comme ça je m'en excuse dès le début, j'ai rien préparé, il doit être 7h du matin, J'ai pas trop d'idées de sujets en tête, donc je vais vous parler déjà des principales choses qui ont changé sur... Enfin qui ont changé par rapport à moi, et je vais vous parler de 2 ou 3 trucs en plus, mais si j'ai des tout petits blancs les gars je m'en excuse, mais je vais essayer de combler ça, je vais faire mon possible en tout cas. Donc voilà les gars, pour commencer, je voudrais déjà remercier les gens qui étaient dans la partie avec moi, Donc je sais qu'il y avait Texlaz, il y avait Oxide Overdose, il y avait... Je regarde la barre des filles, j'ai énormément oublié. Je sais qu'il y avait Rids aussi, ouais, Invivo, comme toujours, les deux mains-mains. Et c'est tout, je pense qu'on était 5 ou 6, je sais plus. Franchement, bah le 6ème c'est moi en fait, donc je suis trop intelligent, je suis un tueur. Bon les gars, excusez-moi pour ça. Donc voilà, c'est une KM qui va être faite avec 2 armes, donc je vais commencer par faire des kills à la Vector. Et vous allez voir que je pense que c'était maintenant, non pas maintenant, après ça, je vais ramasser une RX 160, Si j'ai dit pas de conneries, avec frein de bouche, viseur laser, donc vous allez voir que niveau shoot, c'est pas top top. Pour moi, c'est pas... Aucune des deux est une arme facile, donc c'est pas mal comme performance. Donc j'ai déjà... J'ai vu qu'on avait atteint les 100 abonnés les gars, alors je vous remercie. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vous aime tous les gars, parce que c'est... C'est franchement, atteindre les 100 abonnés en moins de 2 semaines, je l'aurais jamais imaginé. Et je vous fais tous des poutous partout pour ça, les gars. Ça me fait très chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait des gens qui aiment ce que je fais. Donc voilà, les gars. Il y a une vidéo... Voilà, c'est maintenant que je la ramasse. Donc il y aura une vidéo spéciale sans abonné. En fait, j'ai réalisé une grosse performance, sauf que je n'ai pas rec, parce que l'intelligence... J'ai une intelligence de folie, c'est-à-dire que je fais des performances, mais je les rec pas. Donc heureusement, j'avais un pote qui faisait le scream, ou qui faisait le live, je sais pas trop ce qu'il foutait. Donc malheureusement, je la posterai en tant que vidéo spéciale sans abonné, mais ce sera malheureusement sur sa vue. Par contre, vous aurez mes réactions, et les réactions de toute l'équipe. Donc ça, c'est pas mal. Vous allez voir que ça gueule pas mal, grâce à ce que j'ai fait. Donc je sais pas s'il y en a qui se doutent. Vous pouvez essayer de deviner dans les commentaires. Je ne répondrai pas. Je le mettrai peut-être. Mais vous pouvez toujours... J'aimerais bien vous voir essayer de deviner ce que j'ai fait. Ceux qui le savent, évitez de le spoil, parce qu'il y en a quelqu'un qui le savent déjà. Donc voilà, j'ai d'autres trucs à vous donner. Mais là, je mets un petit gameplay tranquillou, parce que je dois vous parler de plusieurs choses. Donc j'ai quitté la ATX, les gars. Red Shadow l'a quitté aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, on se sentait plus bien dans la ATX. On avait un tout petit peu trop de problèmes avec certains membres. Mais s'il vous plaît, les gars, ne vous désabonnez pas d'aucune des chaînes. Donc c'est-à-dire ni la chaîne de Lilik, ni la chaîne de Codecstasy, ni la chaîne de Kelo, ni la chaîne de Kik. Que ce soit d'ailleurs Kelo qui a quitté pour rejoindre Millenium. Et s'il vous plaît, ne quittez pas aussi la chaîne de X-Pro Impact, s'il vous plaît. Parce qu'ils font quand même du bon boulot, les gars. Et même si j'ai beaucoup moins de rapports avec X-Pro Impact, je lui parle beaucoup moins. Allez quand même voir ses vidéos, parce qu'il fait quand même du bon taf. Même chose pour Lilik, regardez sa double KM à la bison, elle est magnifique, les gars. Donc c'est du full rush au spawn, donc je vous conseille de rester sur leur chaîne. Même chose pour la chaîne de Alatix, parce que c'est quand même une très bonne team et ils vont faire du lourd. Ils ont un bon avenir, donc les gars, s'il vous plaît, ne vous désabonnez pas, ce serait stupide. Et ce serait pas cool, n'allez pas dislike, allez mettre des likes, au contraire. J'ai vu qu'il y avait un des abonnés qui avait insulté Lilik sur une des vidéos de X-Pro Impact. Je ne dirais pas son nom, je le connais bien, je joue pas mal de fois avec lui. Mais gros, tu l'as fait une fois, le fais plus s'il te plaît, parce que ça ne sert à rien. Ce n'est pas cool de descendre des jambes, parce que je me suis fait descendre par des youtubeurs déjà, et ce n'est pas super sympa. Donc ne fais pas ça, c'est mieux. Donc les gars, autre chose, moi j'ai rejoint la Axa Clan. Donc la Axa Clan, c'est aussi une team performance de plus de 500 abonnés. Là, on a passé les 500 abonnés. Donc je vous remercie encore les gars, je vous fais un gros poutou. Dans la team, il y a Silencieux, je ne sais pas si vous le connaissez. Ils jouent souvent avec Seizo, Globebox, toute la trique, il y a Tonio aussi. Donc je vais pouvoir bientôt les côtoyer, enfin je l'espère en tout cas. Donc un gros poutou aussi à Kolo. Je ne connais pas encore les noms de tout le monde. Je sais qu'il y a le poteau à Predaz aussi, celui qui rage tout le temps quand on veut jouer au sniper. Donc toi aussi, je te fais un poutou gros. Je fais un bisou à tous les gens de la Axa parce que vous êtes super sympa. Vous m'avez bien accueilli, comme vous avez bien accueilli Predaz. Et Predaz vous remercie sûrement aussi. Donc voilà, je ferai une vidéo de présentation pour la Axa. Mais les gars, ce sera mon gameplay, ma KM Hogan. C'est ce qu'ils m'ont demandé. Donc je ne le ré-uploaderai pas sur ma chaîne. Si vous voulez, allez vous abonner à la chaîne de la Axa. Je la mettrai dans la description. Et je ferai tout en sorte. Je mettrai la... Comment on appelle ça ? L'intro de la Axa à partir de la prochaine vidéo que je ferai parce que celle-ci, je n'aurai pas le temps. Déjà que j'ai été inactif pendant 5-6 jours, les gars, je m'en excuse. J'avais pas mal de choses à faire. Il y avait les fêtes de Noël, le Nouvel An, etc. Et pour tout vous dire, je n'étais pas dans la meilleure forme. Donc je préférais ne pas mettre de commentaire parce que j'allais dire de la merde et je n'étais pas trop motivé pendant un moment. J'étais assez fatigué, très fatigué, un petit peu malade. Donc voilà, les gars. Attendez-vous à du très lourd sur ma chaîne et sur la chaîne de Tim. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc je vais faire gagner le Season Pass comme je l'ai promis, les gars. Tous ceux qui veulent participer au Season Pass pour gagner le Season Pass sur n'importe quelle console, que vous soyez, même sur Wii U, je ne sais même pas s'il y a ça sur Wii, sur Wii U, etc. Mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à participer. Vous mettez dans le commentaire, vous mettez un pseudo, n'importe quel pseudo. Ou votre prénom, votre nom de famille, je ne sais pas. Mais retenez bien ce que vous avez mis. Moi, je piocherai au sort le gagnant. Nous sommes le 5. Je piocherai le gagnant le 10. Donc vous avez 5 jours, les gars, pour vous inscrire tous. Faites le tourner à vos potes s'ils veulent s'inscrire, etc. Mais s'il vous plaît, les gars, ne vous inscrivez pas si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Ce serait un peu triste pour les gens qui sont abonnés et qui me suivent. Qu'ils aient moins de chance, eux, de l'avoir. Oui, Prédaz, tu peux participer. Même chose pour Silencieux, Colob, etc. Vous pouvez participer, les gars, parce que j'ai pas mal de gens de ma team qui font « Je peux participer, s'il te plaît ! » Donc voilà, tout le monde pourra participer. Et donc voilà, j'offrirai un Season Pass sur un de mes comptes secondaires. Donc les gars, je vous fais confiance quand même, parce que je mettrai l'argent sur un de mes comptes secondaires. Et je téléchargerai le truc dessus. Donc je vais peut-être même faire deux gagnants, en fait. Et je passerai mon compte secondaire au premier, qui téléchargera le Season Pass et ensuite le supprimera. Et euh... Non. Je ferai gagner qu'un seul, parce que sinon ça va faire bugger. Ouais, non. Je ferai gagner qu'un seul, sinon moi je devrais supprimer le compte de ma play, ça j'ai pas trop envie. Euh... Donc voilà les gars. Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Oui, l'Axaclan. Donc je vais un petit peu expliquer. C'est une petite performance... Euh... Qui fait que du call-off. Euh... Ouais, que du call-off. Il y a un roster Xbox, un roster PS3. Euh... On ne recrute pas. Enfin, j'ai pas trop compris. Il y en a un qui m'a dit qu'on recrutait, l'autre qui m'a dit qu'on recrutait pas. Donc les gars, si vous voulez, si vous êtes jeune youtubeur, ou que même vous êtes youtubeur d'expérience, ou quoi que ce soit, et que vous aimeriez rentrer dans l'Axac, Euh... Personnellement, allez vous adresser, euh... Directement à la team Axac, euh... Sur la page, sur la page officielle, que je vous mettrai dans la description, bien sûr, sur la page YouTube officielle. Vous mettez ça dans un commentaire, ou quoi que ce soit. Euh... Parce que je sais pas si on recrute, mais si vous, si vous voulez, tentez toujours. Il y a sûrement peut-être, il y a peut-être une place pour vous, on ne sait jamais. Euh... Donc voilà, les gars, n'hésitez pas, s'il y a des potes à moi qui sont youtubeurs. Euh... Donc, euh... Voilà, je vous ai dit, j'ai rien, j'ai rien, c'est que de l'improvisation. Donc oui, j'ai un petit coup de gueule à faire passer les gars. Je suppose que beaucoup de gens connaissent le site Glory4Gamer, G4G. Donc je vais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui propose du deserto. Qu'est-ce que le deserto ? C'est la compétition sur Call of Duty. Euh... Donc c'est... Euh... Ça te permet, en fait, de jouer des autres décès. C'est de la compétition, mais depuis chez toi. Tu ne dois pas te déplacer quelque part. Tu joues chez toi, et tu joues en compétition en 4v4 avec... Euh... Avec tes collègues... Enfin, avec tes amis. Euh... Tu dois bien sûr créer une équipe et t'inscrire, etc. J'ai un peu... Un ami qui a un casque assez puissant. C'est-à-dire qu'il t'entend, mais bien. Très bien, même. Donc je te fais une grosse dédicace aussi à toi. Je fais une dédicace à tous les gens qui ont participé à l'ODC avec moi. Euh... Qui nous ont défendus. Et euh... Et tous ceux qui, bien sûr, jouent avec moi, les gars. Euh... Vous êtes vraiment très bons. Donc on s'est bien amusés. On s'était une belle expérience. Malgré qu'on a eu ce petit coup de gueule. En fait, on s'est fait... Euh... Comment expliquer ça ? Euh... Euh... Disqualifié euh... Sous aucune preuve, en fait. Apparemment, il aurait reçu une vidéo montrant qu'on trichait. Mais donc montrant juste, en fait, qu'on préchottait sur certaines killcams. Et donc, ce qui a donné, euh... En fait, qu'on s'est fait disqualifier. Donc c'est vraiment dommage. C'est très triste de l'arbitre. Parce qu'en plus de ça, quand on a demandé les preuves, ils nous ont carrément banni du Twitter parce qu'on demandait des preuves. Donc ce qu'on a trouvé aussi un petit peu triste et un petit peu bête, c'est qu'ils nous proposaient euh... Enfin, ils nous disqualifiaient de la finale. Mais ils nous mettaient en petite finale pour voir qui allait 3ème ou 4ème. Donc euh... Si c'était une bête au décès, je l'aurais pas fait de coup de gueule ou quoi que ça. Ou un léger. Mais là, en fait, il y avait des lunettes Gunnar à gagner. Donc les lunettes Gunnar, c'est les lunettes de gamer comme ça. Avec des verres jaunes. Ça permet de... Ça permet de ne pas fatiguer tes yeux quand tu joues. Et euh... Et voilà. Donc euh... Je sais pas vraiment à quoi ça sert de plus. Mais euh... C'est quand même pas mal. C'est un lot à 100€ la paire de lunettes, les gars. Donc c'est pour ça qu'on avait euh... Comme moi je fais un coup de gueule. Et je vais essayer d'en parler à d'autres Youtubers s'ils voudraient participer à ce coup de gueule avec moi. Parce que je me suis quand même fait limite attaquer par des arbitres de G4G. Parce que... Parce que voilà. Parce que j'ai réclamé par rapport à ça et tout ça. Donc je trouve ça vraiment triste de la part de Glory4Gamer. Euh... Au passage, une petite Moab de Reds. Donc bien sûr, de nouveau, encore une fois lui. Qui ne jouait pas du tout en soutien. Donc euh... Non, je crois qu'il ne jouait pas au soutien. Non, il ne jouait pas au soutien. Je ne sais plus. Mais encore un gros GG à toi ma biatche. Donc euh... Chaque fois qu'il est avec moi, on tape des KOM à deux. Je crois que c'est sa deuxième KOM d'ailleurs. Je crois que chaque KOM qu'il a fait a testé avec moi. Ou alors non, c'est peut-être pas lui. Non, c'est Mvivo je crois qu'il a fait deux KOM. Je ne sais plus. Mais en tout cas, gros big up à vous deux les gars. Et encore une grosse dédicace à toi qui tape des KOM avec moi. Ça fait toujours plaisir. Des WKM avec un abonné. Ça me fait toujours chaud au cœur. Donc, euh... Ces vidéos, c'est un peu aussi une vidéo coup de gueule. Donc dites-moi ce que vous pensez du comportement de G4G. Dites-moi si... Enfin, si vous aussi, ça vous est déjà arrivé ce genre de choses. Ou quoi que ce soit. N'importe... N'importe... Enfin, tout ce qui... Si vous avez déjà eu des coups de gueule en compétition. Que ce soit même sur une compétition de sport ou quoi que ce soit. Pas forcément du... De la Playstation, de la Xbox. Excusez-moi. Ou quoi que ce soit. Dites-moi, faites votre coup de gueule dans les commentaires. Moi, ça... Ça m'intéresse. Et donnez-moi aussi surtout des... Des idées de commentaries. Parce que j'ai un peu du mal là. Pour le moment, je suis fatigué, les gars. C'est pour ça que... Je... Je bloque un peu de temps en temps. Je parle trop vite. Et... Donc ça, c'est dit. Ça, c'est dit. Excusez-moi, les gars. Donc dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires. Donnez-moi des petits défis aussi. Parce que je demande à mes abonnés des défis. Mais j'en reçois pas énormément. Donc je reçois pas mal de défis de potes à moi. Ou d'abonnés que j'ai sur le PSN. D'ailleurs, je vais vous mettre dans la description mon compte secondaire. Que j'utiliserai pour jouer avec certains abonnés de temps en temps. Donc voilà, les gars. Sur ce, la vidéo se termine. C'est une fin un peu bizarre. Vu que... J'ai dit un peu beaucoup de merde à la fin. Donc, les gars. Je vous fais des gros bisous. Encore merci pour les 100 abonnés. Et j'oubliais surtout. Bonne année à tous. Bonne santé. Etc. Allez, peace. Sous-titrage ST' 501.